Vous écoutez un podcast Top Musique. Premier sur la région. C'est moi le patron, avec le Réseau Entreprendre. Un nouveau podcast, C'est moi le patron, produit par Top Musique et Réseau Entreprendre. Et ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric Glass. Alors Cédric Glass, bonjour. Bonjour Alain. Cédric Glass porte bien son nom puisqu'il fait des fenêtres. Et absolument Alain. Il est le patron de la société Dégry Fenêtres. Dégry Fenêtres est implanté à Aguenot et dans d'autres endroits. Il va nous en parler. Dégry Fenêtres fait donc des fenêtres, des portes. Depuis 10 ans, c'est une société qui fait environ 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Absolument. Et Cédric Glass est bien sûr membre de Réseau Entreprendre. On en est très fier de l'avoir à bord. Alors Cédric, parle-nous un peu Dégry Fenêtres. Alors Dégry Fenêtres, je l'ai fondé il y a 10 ans. Donc effectivement, j'ai commencé seul. Seul il y a 10 ans, enfin seul avec simplement un ouvrier. J'ai installé moi-même mes fenêtres. Alors effectivement, pas seulement fenêtres, mais portes d'entrée aussi, volets roulants, etc. Les mains dans le cambouis. Les mains dans le cambouis absolument, ce qui forge un petit peu. Et puis voilà, on a toujours besoin d'un peu d'expérience. Donc effectivement, au départ seul. Et puis aujourd'hui, 10 ans après, on est 15 collaborateurs. Et comme vous disiez avant, à peu près 3 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 2020. De zéro à 15 collaborateurs en disant bravo, c'est une belle réussite déjà. Cédric, pourquoi avoir, être membre de Réseau Entreprendre ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Alors je pense que c'est, enfin ce qui m'intéresse en tout cas dans ce concept, c'est d'aider les jeunes entrepreneurs. Parce que je pense que ça aurait été un peu plus rapide pour moi si j'avais utilisé ce raccourci d'un réseau comme Entreprendre et d'avoir eu des conseils. Ça aurait été bien utile au départ, puisque j'ai quand même essuyé quelques échecs. Puisque ça fait aussi partie de la vie d'un entrepreneur d'essuyer quelques échecs et de savoir rebondir dessus. Mais je pense que grâce à un réseau comme Entreprendre, on peut peut-être en éviter, éviter quelques pièges. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça, les patrons effectivement qui accompagnent de jeunes entrepreneurs ou de moins jeunes entrepreneurs d'ailleurs, sont là pour leur éviter les choses trappes et les petites erreurs qu'on peut faire tout au long de sa vie d'entrepreneur. Cédric, quels sont les projets d'écrive-fenêtre pour les 5 années à venir ? Alors on va continuer déjà notre développement tranquillement, puisque comme vous le disiez avant, je suis parti de 1, on est aujourd'hui 15. L'entreprise prend entre 20 et 30% de chiffre d'affaires de plus tous les ans. Y compris cette année ? Y compris cette année. Bravo. Voilà. Donc on va continuer sur cette lancée, puis peut-être se développer sur d'autres secteurs. Donc on a déjà entrepris un petit peu cette façon de se développer, puisqu'on a ouvert une agence à Saverne en début d'année. Et comment est-ce que tu as vécu cette période sinistre là, où tout était fermé, Covid, enfin bref, que des nouvelles tristes ? Comment ça s'est passé ? Très très bien. Très très bien parce que j'adore les challenges. Et je pense que c'est propre à tous les entrepreneurs, c'est de challenger. Donc pour moi, ça a été une formidable opportunité, puisque j'aimerais être un petit peu bousculé, et puis surtout pas prendre mes aises. Donc ça a permis de se remettre en question et de voir où on pouvait encore s'améliorer. Donc y compris dans une période difficile, c'est ça que je veux faire passer pour nos auditeurs, on peut trouver à rebondir, à se positionner autrement, à accélérer ? Absolument, avec un peu d'audace, de bonne volonté, et puis de réflexion. Et puis il faut aussi un petit peu remettre les mains dans le cambouis quand il le faut. D'accord, très bien. Et vous avez compris, si vous voulez changer une fenêtre ou plusieurs, ou changer votre porte d'entrée, c'est chez des griffes fenêtres qu'il faut aller au niveau. Comment on s'entoure quand on est chef d'entreprise ? Ah bah voilà, ça c'est vraiment très important, puisque l'entourage est primordial. Donc bien évidemment, au départ, comme on est seul, on ne sait pas trop comment faire. Et si on veut se développer, il faut trouver les bons partenaires. Et les partenaires, ça change effectivement tout. Donc très très bien s'encrader, vraiment avoir une garde rapprochée, j'appelle ça. Donc commencer par un bras droit, puis un bras gauche. Et puis à ce moment-là, vous devenez vraiment la tête pensante de l'entreprise, et puis vous arrivez à bien progresser. C'est important de s'entourer, parce que souvent on constate que nos chefs d'entreprise, nos jeunes chefs d'entreprise, sont seuls. Seuls à prendre les décisions, seuls dans la difficulté. Donc s'entourer, c'est quelque chose de fondamental. Ah bah c'est fondamental. Alors on peut effectivement avoir beaucoup de difficultés au départ pour s'entourer. Le premier étant le côté financier, puisque bien s'entourer veut aussi dire mettre la main aux porte-monnaies. Donc je pense qu'il faut d'abord se développer soi-même, et puis se constituer un petit trésor de guerre, qui est le fonds de roulement pour une entreprise. Et au bout d'un moment, utiliser ce fonds de roulement pour s'entourer, et embaucher des bons collaborateurs. Savoir investir à propos, et payer pour avoir de la ressource humaine de qualité. Absolument, c'est très important. Très bien Cédric, merci pour ce témoignage très puissant, qui donnera, j'en suis sûr, envie à d'autres de se lancer. Parce qu'on peut se lancer, aujourd'hui on est bien entouré, on a des réseaux comme Réseau Entreprendre Alsace, bien évidemment, mais il y en a d'autres. On a des services financiers dans les banques qui vous aident à démarrer, et je crois que c'est très important. Cédric, bonne chance pour ce développement, et pour de nombreuses fenêtres, et de nombreuses portes d'entrée à venir. Et merci d'aider nos jeunes entrepreneurs. C'est un mouvement très éthique, et je suis très reconnaissant. Merci beaucoup, à très bientôt sur Top Music.